Bonjour, je m'appelle Anne, je suis française, et comme toute l'équipe de Language in Motion, je suis une passionnée des langues qui aime aussi voyager et apprendre à connaître d'autres cultures. Je vais vous faire découvrir un peu de ma propre langue et de ma culture. Je parle français, anglais, portugais, espagnol et allemand. Comme vous le savez peut-être, nous autres français sommes très, voire trop, fiers de notre gastronomie et obsédés par la nourriture, jusque dans la langue française. De nombreuses expressions françaises du quotidien font ainsi référence à la nourriture, et je vais vous expliquer mes préférés. Promis, sans raconter de salade, c'est-à-dire des bêtises. Par exemple, on dit d'une personne très gentille qu'elle a un cœur d'artichaut, ou que c'est une crème. Mais quelqu'un qui n'est pas très intelligent, ou fait souvent des erreurs, c'est une andouille, une sorte de saucisse. Quand la situation devient trop grave, et qu'il n'y a plus rien à faire, on dit que c'est la fin des haricots, ou encore que les carottes sont cuites. Peut-être savez-vous que cette expression a été utilisée comme code par les alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Physiquement, une femme grande et mince est appelée une asperge, et une femme petite et grosse, un boudin. Difficile de plaire à tout le monde. Les hommes ne sont pas épargnés. Un homme, avec un vote rebondi, peut bien se faire traiter de gros lard. Au contraire, on va dire d'une personne mignonne qu'elle échoue. Ne me demandez pas pourquoi. Et si vous restez en admiration devant elle, vous faites des yeux de mer l'enfrie. Le physique n'est pas tout. Une personne sympathique et souriante à la banane. Et même, avec le plein d'énergie, on dit qu'elle a la patate ou la pêche. Devant trop de compliments, attention à ne pas faire le fier et à prendre le melon. Car si on ramène sa fraise trop souvent, et qu'on veut mettre son grain de sel partout, c'est-à-dire, si on aime s'occuper des affaires des autres et donner son avis sur tout, on va s'entendre dire « occupe-toi de tes oignons », c'est-à-dire « occupe-toi de tes propres affaires ». Mais ce n'est pas grave, on ne va pas en faire un fromage. Ah, les Français, le fromage. Voilà, c'était la touche finale, la cerise sur le gâteau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez apprendre le français, vous pouvez aller sur le site de Language in Motion et vous inscrire aux leçons dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !